La face des internets, des internets, des internets, des internets, des internets. Bonjour à tous, ici Lady MP. On se retrouve en direct de la face des internets sur la chaîne de l'Auto-Québec. Donc ici Lady MP, comme j'ai dit, twitcher, streameuse depuis bientôt trois ans. J'ai en ma compagnie, mes coéquipiers dans l'équipe des Guys. Ici Yangon et Fafouin de Berry. Salut les internets. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Mes coéquipiers, pour ceux qui n'étaient pas hier sur la chaîne, je vous inviterais à vous représenter. Juste grosso modo les grosses lignes pour qu'on vous connaisse un peu. Évidemment, on est là pour ça. Yangon, vraiment un joueur pas très bon, mais qui aime vraiment ça. Je suis aussi podcasteur avec un de mes collègues sur une chaîne de H-Podcast. C'est pas mal ça, je joue pas mal de jeux. Je suis multistream, j'aime beaucoup les jeux indie aussi. Ici, c'est la place pour en trouver. J'adore ça. Oui, effectivement. Donc, Fafouin de Berry, de mon côté, Fafouin underscore de Berry. Moi, je suis principalement The Overwatch compétitif. Sinon, je suis un grand amateur de bière. Sur ma chaîne, on déguste des bières. On fait ça tout le monde ensemble. Donc, principalement, c'est ça. Du jeu compétitif, des rigolades et de la follerie. Toi, parle-nous de toi un peu de toi. Grosso modo, je suis une streameuse de variété, oui, de jeux vidéo, entre autres Rainbow Six Siege, League of Legends. Mais moi, je travaille beaucoup sur un projet de bucket list geek, sans éléments geek à faire avant de mourir. Ça semble un peu big, dit comme ça, mais il y a beaucoup de choses sur ma liste qui pourraient peut-être intéresser des gens, autant de gaming que de choses geek. Par exemple, devenir Diamond à un certain jeu ou peut-être faire de l'escalade d'exé en Spider-Man. Qui sait? Ça se déco sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, on est trois. Oui. L'objectif, c'est d'apprendre à se connaître. Parlez aussi de la fin de semaine parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. Je pense que c'est une expérience unique. On a été choyés. Puis, on a le droit de la partager avec vous, évidemment. Donc, si on revient un peu sur la fin de semaine, est-ce que les ateliers qui vous ont particulièrement marqué? Quelque chose que tu vas dire lundi matin, je mets ça en pratique. Bien, c'est sûr qu'il y a certain que tout le long de la fin de semaine, en fait, on a eu des activités qui étaient vraiment variées, mais qui étaient à un moment ou à un autre, sans le savoir, en lien avec le streaming, en fait. Comme plus tôt aujourd'hui, on a fait un atelier d'improvisation. Donc, l'improvisation, oui, j'en ai déjà fait un peu ici à gauche, à droite, au cégep, des choses comme ça. Mais là, c'est maintenant comment appliquer ces principes-là dans du streaming. Donc, c'est sûr qu'il y a certain que pour être capable d'entertainer ton chat, pour être capable de bien rebondir sur ce que le chat se passe, des choses comme ça, il ne faut pas se cacher, on est devant une caméra pendant deux heures, trois heures, quatre heures, on se parle tout seul. Ça peut frôler la schizophrénie, en fait, mais pour être justement capable de ne pas tomber dans un marasme, d'être capable de tenir une conversation vivante avec les gens du chat, avec les viewers qui sont là. Des fois aussi, il y a des viewers qui ne parlent pas. Comment être capable d'entertainer ces gens-là en restant intéressant? Exact. Parfait. Puis, je partage ton point là-dessus. Il y a beaucoup de viewers qui commencent, pas des viewers, pardon, des streamers qui commencent, puis c'est ça qui ont de la misère, à entretenir un chat. Comment je fais pour relancer la conversation? Les gens me disent « salut », mais ils ne me parlent pas. C'est à toi de dire « salut », puis repose une question avec sa réponse. Comment ça va? Ça va bien? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est important, puis c'est vrai que l'improvisation, ça l'a beaucoup axé sur « on répond, on relance ». Il faut que ça vienne de nous. De mon côté, je vais vous faire du pouce sur ce que vous dites, parce qu'on a eu, il faut se le dire, on a eu une belle entrevue avec Denis Talbot. Il s'est livré à nous. Il était là depuis le matin jusqu'au soir avec le sourire d'ici jusque-là. Il nous a donné ce qu'on ne pouvait même pas attendre. C'était incroyable. Puis, ce qui est arrivé, c'est que dans l'entrevue qu'on a passée avec lui, on a eu chacun d'entre nous des choses à aller travailler. Et ce qui est fort, c'est qu'il a réussi à mettre le doigt exactement là où ça le fait. Sur nos faiblesses. Le plus mal pour pouvoir aller travailler dessus par la suite. Et ça, encore une fois, je pense que ça va être très bénéfique pour nous. Par la suite, parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Mais des fois, j'ai tendance à virer en rond dans une phrase. C'est ce que Denis m'a dit. Il m'a dit, fais une phrase courte, puis va droit au but. Je m'arrête là pour cette phrase-là. C'est ça que j'ai aimé. Mais ici, je vois une question de On Raccoon TV qui dit, « Moi, il me faudrait des viewers à la base pour jaser. » C'est vrai ce que tu dis, mais non. Parce que si moi, j'arrive sur ta chaîne, puis que ça fait deux minutes que tu ne dis rien, puis que tu es juste là devant ta caméra à rien faire, bien, ça ne va pas me donner le goût de te jaser nécessairement, puis ça ne va pas me donner le goût de rester non plus. Donc, un pro-tip que j'ai pu apprendre pendant ma fin de semaine, c'est de tout le temps parler, tout le temps parler, tout le temps parler, entertainer ta chaîne, même si tu es dans un jeu, même si tu es en compétitif. Décriz ce que tu fais pour que si quelqu'un arrive dans ta chaîne, bien, il va vouloir rester avec toi. Donc, je l'ai vu passer, puis je voulais juste faire du pouce là-dessus un peu. Je peux ajouter quelque chose à ton commentaire. Moi, ce que je recommanderais à quelqu'un, je n'ai pas de viewer, je dirais consomme du stream. Consomme-en, va voir ce que les autres font. Interagis avec eux, peut-être que tu vas comprendre des choses que tu ne fais pas ou que tu pourrais faire de plus. Moi, je dis consomme du stream, ça donne la base. Parce que, oui, pas forcément pour se comparer, c'est pas d'aller voir négativement, mais pour se construire de façon positive. C'est très bien, parce que Yann en a parlé, on était quatre. Là, on a eu la brillante idée d'éliminer Bob. Ça fait vraiment du bien, on va se le dire, c'est vraiment cool. Ça nous donne un break. Hier, on en parlait un petit peu, on parle de public relationship. Ça, c'est important aussi, OK? Parce qu'il faut, comme tu le dis depuis tout à l'heure, il faut penser que si tu lances ton stream, puis tu penses que les gens vont débarquer sur le live comme par magie avec le Saint-Esprit, ça n'arrivera pas. Il faut se le dire, il faut vraiment faire du PR, aller sur les chaînes des autres, parler avec eux, sans être intrusif, prendre le temps de connaître les personnes. Ça, c'est très important, il faut le garder en tête. On a peut-être qui sont depuis là depuis 4-5 ans, puis que ça n'avance pas, mais il y a du social en arrière. Il faut penser à ça. Tout à fait. Puis il y a une façon de faire les choses aussi, comme tu as dit, j'ai trouvé ça pertinent, ne pas être intrusif. Dans le fond, il y a une façon de faire. Tu ne débarques pas sur un chat en disant, « Allô, je suis une twitcheuse, va voir ma chaîne. » Non, tu pars à moins dix. Quand ça t'arrive, toi, quand il y a des personnes qui viennent faire leur pub, comment tu réagis? Comment, toi, plus tôt, tu fonctionnes quand tu vas sur un live? Comment tu en viens qu'à parler de toi que tu fais du live aussi? C'est un secret, je ne peux pas le dire. Comme je le dis, c'est très simple. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser avant la situation. C'est quand même stratégique. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de table. Oui. Il faut vraiment penser, à certains jeux, de faire des coups d'avance. C'est que tu joues des cartes, puis des cartes que tu vas jouer vont t'amener là peut-être où on est aujourd'hui. Parce que peut-être que toi, moi, ben toi, non, moi, non, moi, toi, nous, peut-être qu'on a fait ça, tu sais, on a joué les bonnes cartes pour que quand on arrive sur le live de quelqu'un, on est là, puis on prend le temps de connaître cette personne. On lui pose la question. Depuis combien de temps tu lives? C'est à quoi que tu joues? Est-ce que, comment t'as monté ta communauté? Il faut vraiment s'intéresser. Il ne faut pas faker, là. Il faut prendre le temps de le faire, puis ça demande du temps. Il faut penser à ça. Moi, quand j'ébarque sur une chaîne, souvent de quelqu'un que je veux connaître ou que je me suis fait référer ou peu importe, je vais essayer de le faire parler. Je vais essayer de le faire parler à la personne. Comme il disait tantôt, moi, je n'ai pas de viewer, donc je ne parle pas, mais moi, j'aimerais ça que les gens me parlent. Donc, je débarque sur une chaîne. Salut, ça va bien? Ça fait combien de temps que tu streams? Pourquoi tu streams? Tu sais, les gens, eux-mêmes, ne le savent pas nécessairement. Si tu n'es pas capable de me dire à moi pourquoi tu streams, c'est parce que toi-même, tu ne le sais pas. À partir de là, il y a un problème. Il n'y a pas un problème, en fait, mais c'est juste que trouve-toi une raison. Si ta raison, c'est de devenir le plus gros monde et que tu veux vivre de tout ça, c'est ton but, rends-toi là, mais mets tout ce qui est en oeuvre pour t'arriver là. Les réponses que j'ai souvent, ça peut modifier ma propre réponse de pourquoi je stream. « Hey, toi, pourquoi tu streams? » « Ah bien, moi, je suis malade et j'ai besoin du streaming pour me sortir de cette maladie-là. Je ne peux pas marcher, je me suis cassé le dos, peu importe. » Les gens ont différentes raisons de le faire, mais c'est toujours pertinent pour moi, leur réponse à eux. Oui. Je suis à peu d'accord avec vous. De ton côté à toi, quand quelqu'un arrive de ton live, comment toi, tu réagis par rapport à ça, justement? Moi, je l'ai déjà dit et je le redis, je ne trouve pas que c'est une bonne façon de se promouvoir. Donc, je suis un peu sadique là-dessus. Je banne les gens. Moi, si tu viens faire ta pub, je ne tolère pas ça, on time out, je ne veux pas l'afficher. Si c'est quelqu'un que je connais qui me dit « J'ai un événement à promouvoir, du stream caritatif quelque chose, j'aimerais ça le promouvoir sur ton live, est-ce que tu me donnes la possibilité de faire ta… » Exactement. Mets-moi pas devant le pied du mur. Il vient me le demander ou je vais le faire moi-même. Genre « Hey, ce streamer-là, il fait un stream caritatif, sa cause est vraiment… » Elle me tient à cœur, aller le voir. Tu sais, il y a façon de faire des collaborations ou du moins d'aller faire du réseauting de la bonne façon. Parce qu'il y a même une façon… Tu sais, des fois, c'est subtil, mais tu vas voir un streamer, tu jases un peu avec lui, puis là, il joue à un jeu que tu connais. « Ah, moi aussi, j'ai déjà streamé ce jeu-là. Je ne le stream plus parce que je suis rendu trop compétitif puis je n'arrive pas à faire ça en stream. » Il vient de voir le mot stream. « Ah, tu es un streamer, toi aussi? Qu'est-ce que tu streames? Est-ce que ça fait longtemps? » Tu viens déjà là… C'est une discussion. Oui, sans forcément mettre tes liens. Tu viens juste… Glisser que tu es un streamer. Des fois, c'est juste… Ça part la conversation. Puis certains gens dans le chat vont faire « Ah, c'est un streamer, je veux aller voir ce qu'il fait. » C'est une façon de tourner. Mais je pense que c'est moins direct. C'est moins… Ça manque moins de respect au streamer de faire ça de cette façon-là. Il y a une question ici dans le chat un peu pertinente de la part de Smithies qui dit « Pensez-vous que c'est mieux de mettre moins de temps dans votre stream, disons une ou deux heures, pour faire du PR plutôt que des lives pour personne? » Puis c'est quelque chose qu'on apprend en fait de semaine justement parce qu'on a eu une formation là-dessus ce matin. On a eu une conférence en fait, une présentation. Puis c'est ça qu'il expliquait. Il dit « Si tu es pour être brûlé, fatigué puis aller en live puis avoir une énergie négative ou avoir l'air comme mort, tu es aussi bien de ne pas streamer du tout ou de raccourcer tes streams. » C'est Denis Talbot qui disait « Ça m'arrive de faire des streams de 1 heure. » Puis je me limite à 1 heure. Je pourrais en faire de 4 heures, mais je me limite à 1 heure parce que j'aime mieux avoir, dans son cas lui, pas le mien, j'aime mieux avoir 400 personnes en 1 heure intense que d'avoir 400 personnes sur 4 heures. Il faut penser aussi, il faut créer le besoin aussi. On parle de Denis Talbot puis j'en ai parlé un peu ce matin. J'ai commencé en janvier et en janvier que je commençais, je me suis dit à tous les soirs, je vais aller faire des jeux, je vais jouer parce que je jouais déjà tous les soirs puis je vais mettre un oreille, je vais jouer là, je vais là, je vais là. Mais à un moment donné, j'ai une vie à côté, il faut penser à sa vie aussi à côté parce que si tu mets ta vie de côté pour faire du stream, libre à toi, tu peux le faire, on est d'accord, on peut le faire, mais il faut vivre avec les conséquences qui vont avec. Streamer à tous les soirs, ça demande de l'énergie, ça demande du jus, ça demande de la, comment on appelle ça, de la constance. C'est ça, il faut le tenir jusqu'à la fin. J'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai pris le panneau en pleine face, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à le faire et je me suis dit, est-ce que c'est la bonne technique? Je me suis assis, c'est la communication avec ma conjointe, on s'est dit, quand est-ce qu'on stream? On stream les lundis, les vendredis et les dimanches parce que les autres journées, elle a ses affaires à elle et moi, je mets les choses à moi. Il faut prendre le temps pour soi et communiquer avec les gens de ton entourage parce que ça peut devenir facilement envahissant Twitch. Donc, toi, ce n'est pas vraiment le PR qui te fait couper ton stream, c'est plutôt ta conciliation vie-famille stream, exactement. On a tous des vies très occupées, mais toi, c'est la concession que tu as faite, c'est celle-là. Puis, à chaque fois que je ne fais pas de stream, je fais un peu de PR, je m'en vais voir les déviants, je m'en vais voir la gamacherie, des fois, je passe sur vos chaînes, on parle de tout le monde. Si je n'en fais pas, j'en consomme. Exact. Si je n'en consomme pas, j'en fais ou peu importe, mais comme tu disais tantôt, aller voir les autres, de voir qu'est-ce qu'ils font. Mais ce n'est pas juste le stream, ce n'est pas juste le streamer pour streamer, mais il y a du travail en arrière de ça, puis les gens, des fois, ils ne sont pas conscients. Mais juste faire un bon éclairage, assurer que le montage de ton setup, pardon pour le mot anglais, est optimal. Il faut que tu le travailles. Tu ne peux pas faire ça en live. Comme le PR, le réseau Tign, faire des publications, c'est un 30 minutes, une heure que tu peux prendre dans ta semaine de dire je vais l'investir autrement puis ça va me rapporter plus. Parce que la qualité du contenu ne venait pas forcément, oui, ça vient du stream, évidemment, ça vient du streamer, mais il y a du travail en arrière de ça puis il ne faut pas le sous-estimer. Il y a des gens qui oublient qu'il y a un travail en arrière. Puis, si moi, je peux vous donner un conseil personnellement, il faut que ce n'est pas juste sur une plateforme. Twitch, oui, c'est le futur. Mais moi, je n'ai jamais oublié qu'il y avait YouTube, il y avait Twitter, il y avait Facebook. Il y a différentes façons de rejoindre les gens puis je travaille différentes plateformes de différentes façons. Et tu le fais bien en plus. Je commence à m'en venir pas si bien. En effet, je vous l'accorde, mais j'ai décidé de couper un peu sur mon live. Je fais moins de live, mais je travaille plus sur mes autres plateformes. Ça a été payant. On ne se le cachera pas. J'ai atteint des personnes que je ne pensais pas atteindre. Puis pour, comme je le dis, des fois, là, on parle de ça, mais ce matin, c'est la gamacherie qui nous ont dit, oui, mais streamez-moi. Tu sais, la gamacherie, ils ont quoi, 50, 60 viewers? Tu sais, la tanière, ils en ont des viewers. Mais tu sais, moi, j'en ai une moyenne à peu près de quoi? Là, depuis un certain temps, une quinzaine. Je me suis dit, est-ce que je vais couper dans mon contenu? Est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont continuer de me suivre pareil, même si j'en fais moins? Bien, oui. Et j'en fais moins, je stream moins, mais le monde est toujours là pareil. Et c'est ça qui m'impressionne. C'est parce qu'ils attendent qu'il y ait un live qui débarque, admettons, le ventre d'histoire, parce qu'ils veulent voir que tu respectes ton engagement parce que si tu fais ça, respecte-le. Tout à fait d'accord. Puis c'est une question pas forcément d'horreur parce que des gens qui n'ont pas d'horreur, tu l'as souligné aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, il a demandé, est-ce que je dois avoir un horaire steady? Est-ce que je dois toujours faire les mêmes horreurs? Parce que lui, tu semblais me dire que tu avais une horreur très, très variable puis que tu aimais mieux avoir une horreur aux semaines, voire au jour le jour. À la limite, c'est à ça que les réseaux sociaux servent. C'est pour faire ta publication. La question tournait autour du fait, est-ce que c'est mieux d'avoir un horreur fixe puis de la respecter à tout prix ou c'est mieux d'avoir une horreur totalement variable sans que les gens sachent précisément quand tu allais streamer puis je pense que c'est de la conciliation entre les deux, c'est de la faire à la semaine à la semaine. C'est que tu peux annoncer une journée d'avance qui va avoir un stream demain et tu peux l'annoncer deux jours d'avance, trois jours d'avance parce que ça se peut que tu aies une urgence, ça se peut que tu ne puisses pas streamer puis il ne faut pas que tu te mettes la pression de dire, mais là, j'ai dit à mes viewers que j'allais être là à 8 heures mais ça peut arriver. Le grand Bobby Gamache nous a donné l'exemple qu'il roule un podcast non pas trop mais je parle de sa grandeur d'âme mais il parlait que lui puis son frère avec Max Tremblay TV ils roulent un podcast mais là, la journée donnée qu'il était supposé rouler le podcast les trois étaient dans un mauvais état d'esprit donc là, ils se sont dit est-ce qu'on tombe en live pendant deux heures les trois fâchés pour des causes professionnelles des causes personnelles peu importe la raison là, t'arrives en live fâché puis là, t'essayes d'entertainer les gens t'essayes de les rendre de bonne humeur que je veux rire avec vous mais là, les trois, on a l'air bêtes bien, ils l'ont annulé puis je veux dire, les gens s'en attendent ils savent que le lundi à 7h, c'est l'épée légende-vert shameless plug tu me remercieras plus tard mais ils savaient mais quand ils l'ont annoncé ce soir, il n'y aura pas de chou et blablabla ça peut créer une déception mais les gens, ils vont avoir un attente encore un engouement encore plus important pour la semaine d'après Oui, puis j'ai lu sur le chat c'est pas mauvais non plus d'avoir une horreur si ça vous convient c'est du cas par cas il n'y a personne qui est dans la même situation qui a le même rapport avec sa famille ou peu importe ou le même travail ça ne prend pas forcément le même temps mais si c'est quelque chose qui vous convient allez-y, il n'y a pas de problème il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse Faites des tests c'est ça, il ne faut pas avoir peur de tester ce qu'on fait on va se planter mais un enfant, n'oubliez pas qu'avant de commencer à marcher combien de fois il est tombé s'il ne tombe pas il n'apprend pas il sait que ça a fait mal il va se reprendre d'une façon différente c'est la même affaire pareil Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Non, non c'est tout intédit C'est vrai qu'on a fait le sujet on a un peu déboulé comme ça mais j'ai vu que c'est une question super pertinente parce qu'il y a des gens qui se posent la question il y a-t-il une bonne façon ou une mauvaise façon de réussir mais il n'y en a pas c'est du cas par cas puis c'est du travail acharné C'est ce que je disais au début aussi on est en train de vous refaire la formation dans la fin de semaine mais je vous le disais tant que tu te respectes là-dedans tant que toi à chaque fois que tu stream t'es de bonne humeur t'es en forme ça va bien aller si à chaque fois que tu stream t'es de mauvaise humeur si à chaque fois que tu stream c'est pas un bon moment dans ta journée pour tout le kit t'es peut-être mieux même de reconsidérer le fait de streamer t'es peut-être mieux de vraiment beaucoup diminuer tes quantités de stream pour que chacun d'eux devienne pertinent chacun d'eux devienne propice à un rassemblement puis à quelque chose de joyeux quand je m'en vais sur ta chaîne t'es quelqu'un de dynamique t'es quelqu'un qui a une belle bouille c'est pas supposé qu'on en arrive là c'est supposé que moi je viens consommer ton contenu parce que je veux être de bonne humeur parce que je sais que c'est ça que tu vas m'apporter c'est une image que j'ai créée c'est ça exact mais quand t'arrives en ligne il faut que cette image-là soit présente tout le temps mais en fait on a vu beaucoup de choses on a vu beaucoup de choses y a-t-il des choses que vous auriez aimé voir ça c'est à mon point je vais laisser mademoiselle je lance la question à toi oui oui en trop oui j'allais venir moi je trouve qu'on a eu on a été choyé dans la diversité d'ateliers qu'on a eu j'ai rien à dire ça a été vraiment au-dessus de mes attentes pour une première édition peut-être le seul point que moi j'aurais personnellement voulu voir c'est comment aborder des sponsors mais de façon concrète genre une vraie lettre j'aurais voulu qu'on mette en pratique ce qu'on a vu on a eu la théorie on a eu le point de vue de quelqu'un qui travaille dans les réseaux sociaux dans le marketing mais j'aurais voulu voir comment on s'adresse quel genre de demande qu'on soumet est-ce qu'on est mieux avec un médiakit avec une lettre c'est quoi la bonne façon d'aborder un sponsorship entre les branches on a entendu des gens qui nous ont parlé un peu de ça c'est ça qui est cool parce qu'on l'apprend beaucoup dans les conférences et les formations quand t'es assis sur un divan ça là c'est le plus riche dans tout ça puis on a parlé à Anastasia puis elle est super riche puis c'est un très bon coach aussi on s'entend il y avait des bons coachs dans les trois équipes elle nous a dit préparez-vous un médiakit dans le médiakit ce que vous allez mettre c'est vraiment des données en fonction de votre chaîne des données pertinentes puis les clips que les gens de votre chaîne font ça ça vaut de l'or c'est votre représentation c'est vous mais il faut pas un clip où vous êtes amorphes où vous faites rien il faut un clip qui vous représente j'en ai un en tête de moi que quand j'ai un sub je fais ma danse ça c'est un truc qui me représente ça pourrait être intéressant de l'envoyer ensuite à un potentiel partenaire puis n'oubliez pas ici aujourd'hui on est à l'espace ludique et dans cet espace-là on a des gens qui font des jeux indépendants les jeux indépendants ne sont pas forcément non plus les moyens de se mettre de l'avant ce qui est cool c'est qu'en peut-être allant discuter avec ces personnes-là on pourrait prendre leur jeu puis les propulser parce qu'ils cherchent des gens comme nous c'est des micro-influenceurs c'est plus la encore une fois c'est pas la taille qui compte c'est la qualité les gens ne veulent pas nécessairement s'associer à un ninja tout le temps c'est ça l'affaire c'est que la référence souvent des streamers ou des gens qui connaissent un peu moins de stream c'est tout le temps il y a les big 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 puis il y a les autres mais les gens peuvent s'intéresser aux autres parce que moi je suis dans mon sous-sol de Saint-Zotique mon public est peut-être vraiment différent de ce que le public de Ninja peut être mais il peut avoir une compagnie près de chez moi il peut avoir quelque chose de plus local qui veut toucher du monde local donc ils vont venir me voir moi mettons ou moi je devrais les contacter pour qu'ils s'intéressent à moi c'est à voir exact puis un conseil qui nous a été donné c'est de jamais s'empêcher en se disant je suis trop petit pour pouvoir faire des demandes le pire qui va arriver ça va être un non mais vous regrettez pas de ne pas avoir essayé puis si je peux m'ajouter un petit conseil moi j'irai avec des compagnies qui vous rejoignent à quelque part si c'est Fafouin de Berry qui parlait hier qui aimait la microbrasserie sur ses lives bien il n'y a rien qui l'empêche de faire des demandes de partenariat avec plusieurs microbrasseries ça rejoint son contenu puis ce que lui veut présenter donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon puis les développeurs c'est encore une fois une excellente façon d'aller chercher des sponsorships et des vues pour un moindre coût bien c'est clair c'est quelque chose de gratuit parce que des fois on se dit on est qui nous pour faire ça mais tu sais on est là le syndrome de l'imposteur oui c'est ça mais là on est là puis si on est là c'est pas pour rien tu sais Bob me l'a répété mille et une fois durant la fin de semaine c'est parce que là on va se péter un peu brutelle parce qu'on a le droit parce qu'on a des personnes je pense qui a du charisme qui a la prestance qui a du contenu on est capable de livrer des choses pourquoi les compagnies ne seraient pas intéressées à faire affaire avec ça je vais rebondir là-dessus en fait parce que moi et toi on est les deux plus petits de toute la fin de semaine les deux on a commencé en janvier mais je veux dire comme tu dis si on est ici malgré le fait que ça fait à peine trois mois qu'on fait ça c'est pour une raison je veux dire si j'ai une personnalité assez importante assez imposante pour avoir été choisi ici ben je ne perds rien à aller voir comme tu disais tantôt une microbrasserie faire comme salut moi je déguste des bières dans les microbrasseries en live si tu me donnes deux ou trois bières par samedi ben je vais te plugger je vais plugger ta microbrasserie ça va me faire plaisir parce que j'ai déjà consommé tes bières je les apprécie puis je vais les faire découvrir aux gens c'est sûr et certain que rendu là comme tu dis tu prends un clip qui est le fun peu importe mais c'est le syndrome d'imposteur en disant ah ben tu n'as pas 2000 followers comment eux vont recevoir ça mais en même temps eux ils n'ont rien tu sais j'ai rien à perdre à y aller fait on essaie exact puis des fois c'est même ces compagnies-là qui ne savent pas comment nous aborder ils ne connaissent pas encore beaucoup le phénomène de micro-influenceurs puis on a intérêt à dire je vais sortir de ma zone de confort je vais prendre les devants puis dans le pire du pire il y aura un non mais même ces compagnies-là ont quelque chose à gagner à nous côtoyer malheureusement je crois que c'est ce qui termine notre segment aujourd'hui sur la face des internets sur la chaîne de l'Auto-Québec je vous remercie d'avoir été avec nous on va vous laisser pour une courte pause on vous revient dans quelques instants merci bye bye tout le monde la face des internets des internets des internets des internets des internets on est moi sur le chasse allez